Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de problème, sinon Sankara c'est tout seul, tout seul là ça marche. Quand soit le moment, celui qui connaît Sankara, tu vois tout le logo seulement, si c'est juste, seulement ça prend. Donc on est là, on commence à vendre, depuis ça, ça paye, ça paye, ça paye toujours. Donc j'espère que ça va aller, ça va aller, Inchallah. Je vais te dire, où tu vas pour Alsaïd ? Voilà, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Voilà, j'ai vu tout, c'est un peu plus grand. J'ai dit ça, voilà. Le bout qui est là, qui est industrie, qui est à l'île, qui est à l'île, qui est à l'île, qui est à l'île. Salut, tu dois, salut. Tu vas voir, tu vas voir. On a demandé la justice, on a demandé la vérité. Nous pouvons dire que nous avons eu connaissance de beaucoup de choses, des choses qui étaient dites. Ce procès a permis de confirmer et le verdict est tombé. Nous pensons que le juge a fait ce qu'il faut faire. C'est un jugement qui a rendu justice à Thomas Sankara et à ses compagnons. Ça fait 34 ans que nous attendions cela. C'est un verdict qui reflète pour nous les faits qui ont été développés pendant le procès. Donc, pour nous, simplement, justice a été rendue. La signification de ce jugement pour nous, c'est déjà, il faut dire, pour tout le peuple burkinabé, un grand soulagement. Parce qu'à partir de ce jugement, je pense que le Burkina va tourner une page. On va passer à autre chose. Je ne peux que maintenir au verdict. Alors, je ne m'attendais même pas à ce que ce tribunal ait lieu. Donc, le fait même que ce soit tenu me calme et le verdict console. C'est une fierté pour nous aujourd'hui. C'est historique pour nous. Tous ceux qui disaient qu'ils étaient innocents, aujourd'hui, la justice a prouvé ce qu'ils ont fait. 35 ans plus tard, c'est une victoire. Sous-titrage ST' 501